... J'ai l'image de gens qui sont encore amoureux de leur métier, près de la nature, près des choses vraies. Les viticulteurs français font de mieux en mieux leur travail. Ils se battent pour avoir de la qualité. On voit de plus en plus de viticulteurs qui font de la biodynamie ou qui proposent des vins bio. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche comme seul critère, mais c'est important. Il y a beaucoup moins de traitements qu'avant, parce qu'avant, c'était une vraie catastrophe entre les désherbants et les traitements. Maintenant, on voit de plus en plus de viticulteurs qui font du bio. Vous savez, le vin, c'est de la chimie. Les bio ne sont pas forcément les meilleurs. Pour le vin spécifiquement, effectivement, je fais moins attention aux critères environnementaux. Je porte surtout attention au goût, à la qualité. Pour moi, ce qui compte, c'est le goût en premier chef. Après, si le vin est cultivé en prenant en compte le contexte environnemental, il a quand même un plus par rapport à un vin qui ne respecte pas ses bonnes pratiques. Je n'essaye pas de regarder si c'est bio ou pas bio. Je connais des vignerons qui n'ont pas le label, mais qui travaillent très bien dans ce sens-là. Les pesticides, oui, ça me fait un peu peur, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à il y a quelques années, on n'y faisait pas très attention, mais maintenant, on y fait beaucoup plus attention. De toute façon, il va falloir raisonner maintenant avec ça. Donc, c'est un plus, c'est sûr. Les certifications, oui, mais pas plus que ça. Non, pas pour moi. Non, non, parce que j'ai du mal à m'y retrouver peut-être. On est rarement dans la situation où on peut comparer à l'équivalence des vins bio et des vins conventionnels. C'est vrai qu'on a quelquefois beaucoup de mal à faire la part des choses et à distinguer ce qui est fait dans les bonnes pratiques environnementales ou pas. Et c'est vrai que le label, la certification, c'est quelque chose quand même de rassurant et qui permet de faire la différence et de faire un choix. Faire attention au label, bon, ça donne un bon critère. Lorsqu'on a un choix immense, ça peut donner un critère, mais le vrai critère, c'est son palais. Et nous, ce qu'on cherche surtout, c'est des vins vrais, bien faits, et le plus possible en agriculture raisonnée, voire biologique. En fait, on parle beaucoup aussi d'agriculture raisonnée, mais encore une fois, je dois dire que le commun des Mortelles ne sait pas trop ce que c'est que l'agriculture raisonnée. La haute valeur environnementale, oui, ça pourrait être ce que la haute qualité environnementale est au bâtiment, ce que la haute valeur environnementale est au vin, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada